La salle de conférence de la préfecture de la commune historique de Grand Bassam a abrité hier mardi 22 décembre 2020 la cérémonie de présentation du projet RVR pour le développement et la promotion des produits agricoles africains RVR DAA Agro. Une initiative du réseau des volontaires pour la République qui avait pour objectif de présenter le dit projet aux autorités, aux leaders communautaires et aux populations de Grand Bassam en vue de leur adhésion. Selon Koulibaly Naban, président du RVR, il s'agit à travers ce projet de contribuer au développement et à l'organisation de la chaîne de valeur agricole en Côte d'Ivoire. Donc nous avons décidé d'apporter une réponse à la transformation des produits agricoles et pour répondre à ces soucis de transformation, nous avons initié le pôle économique du RVR qui sera chargé de renforcer et former les 150 000 jeunes d'ici 2030. Et aujourd'hui à Grand Bassam, c'est une rencontre avec la population, c'est avec les autorités locales, c'est avec cette jeunesse afin de leur donner cette information pour leur dire que le lancement se fera ici du 24 au 30 janvier, la fête du social et du développement. Pour le troisième adjoint au maire de Grand Bassam, ce projet permettra de sortir la Côte d'Ivoire et même l'Afrique du sous-développement. La seule politique qui va y avoir aujourd'hui, c'est la politique du développement. Et le projet qui nous a été présenté, c'est un projet qui a une base sur notre agriculture, notamment la transformation de nos produits en produits finis, sémi-finis et la commercialisation. Et il est pris en compte l'autonomisation des femmes, l'insertion des jeunes. Je pense qu'il n'y a pas mieux à expliquer ça. Et si nous réussissons ce projet avec la participation et la solidarité de tous, on ne peut que sortir pas seulement la Côte d'Ivoire du sous-développement, mais l'Afrique. Président, cette cérémonie de présentation du projet RVR-DAA Agro, la secrétaire de préfecture représentant le préfet de Grand Bassam a souhaité l'implication de tous d'âge de réussite de ce projet novateur. Ce projet permettra à nos jeunes de réduire la pauvreté à leur niveau, de les occuper sainement et d'apprendre afin d'apprendre aussi à d'autres personnes. Il faudrait que tout le monde s'implique parce qu'il s'agit de réduire la pauvreté. Et les premiers gagnants, ce sont nos enfants, ce sont les femmes qui sont le plus souvent laissées pour compte, ce sont les jeunes. Sans l'implication de chacun de nous, quelle que soit la bonne volonté du réseau des volontaires, le projet ne peut pas se réaliser. C'est pour cela que nous devons tous nous l'approprier, enfin notre propre bébé, pour qu'il puisse évoluer. Le réseau des volontaires pour la République est un mouvement politique républicain et citoyen créé le 10 octobre 2019. Il regroupe en son sein des organisations de la société civile et des groupements d'intérêts économiques implantés dans 22 pays du monde et dans 29 régions et 2 districts de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada